A la bonne heure, Stéphane De Grotte nous tire le portrait de l'invité. Alors peut-être en Belgique vous n'avez pas les moyens, mais nous on a encore de grands moyens sur RTL. On a des jingles, des jungles pour accueillir les chroniques. Le jungle est terminé ? Oui. J'y vais donc. Nous sommes sur RTL et je commence donc ce portrait par Cher. Vous voyez, aucun lien de cause à effet, moi-même je n'écoute pas aux portes. D'accord, ça n'a aucun rapport. Alors Cher Chimène, Cher Cherchi, ben non Cherchi ça fait un peu Cherchi le garçon, ça ne va pas du tout. Alors aujourd'hui on va exceptionnellement se contenter de bonjour. Alors bonjour Chimène et merci d'être là. Oui parce que si vous étiez ailleurs je serais en train de parler à une chaise vide. Et déjà que je n'ai pas souvent l'air fin à parler à des chaises pleines. Chaises pleines, rien à voir, et chasse pline qui est un excellent vin, surtout le 2000, 2005 aussi très bon. Il faut un peu attendre pour le 2009. Je parlais de quoi là ? Ah oui, Chimène, Chabadabadi, Chabadabada. Un homme et une femme, je fais l'homme, vous faites la femme. Comment allez-vous ? Chimène m'a dit donc, vous venez du sud et par tous les chemins vous y reviendrez. Ok. Enfin n'empêche que par le chemin de Compiègne vous allez sérieusement galérer. Attention je ne suis pas contre la poésie mais à un moment donné il faut dire halte là. Régis, vous pouvez me faire un halte là ? Halte là ! Voilà. Alors, vous venez du sud d'accord, mais à la base vous vous êtes quand même nés à Melun. Alors en même temps je comprends, je viens de Melun, ça sonne moins bien même si la rime est plus riche. Chimène Badaï donc, comme disent nos amis d'Outre-Manche, vous avez participé à la saison 2 de Popstar, qui n'était pas du tout l'adaptation française de La Recherche du Nouveau Pape, mais un télécrochet qui vous a permis, non pas de faire du crochet, mais d'accrocher la télé et par là même faire entendre votre voix. Si vous avez trouvé la vôtre et que je ne me lasse pas de vous écouter, il n'en va pas de même des autres, et de cette mode où les chanteuses aboient, et la carvane passe. Il fut une époque d'ailleurs où chaque fois que j'allumais la radio, je croyais qu'on me piquait la bagnole. Vous chantez bien, vous chantez juste, vous chantez pour oublier vos peines, pour bercer un enfant, pour pouvoir dire je t'aime. Autant dire que vous chantez tout le temps. Le jour d'avant, le jour d'après. Et comme si ça ne suffisait pas, vous trouvez encore quelques minutes pour reprendre des standards, non pas de liège, mais dans la plus pure tradition du gospel et de la saule. Comme Johnny, qui a lui aussi repris dans la plus pure tradition single malt, quelques standards saules, parfois très saules même. Alors vous me direz, comment conclure ce portrait sans le finir déjà, mais surtout sans évoquer votre carrière d'enfoiré ? Bon, pas que j'ai spécialement envie de mettre en avant votre côté altruiste, mais c'est juste que je songe moi-même à postuler. Il devrait bien y avoir deux, trois places qui vont se libérer sous peu, entre Alizé qui n'a plus le vent en poupe, Catherine Lara qui a connu son dernier succès sous Pompidou, ou Lame qui la rendra bien un jour. Surtout que, oh, ce sont nos copines à tous, on se permet, surtout que j'ai tout à fait le profil requis, un peu plus tard que ce matin, j'ai donné de l'argent au taxi qui m'a conduit ici, c'est dire si j'ai le cœur sur la main. Donc, chers futurs collègues, je compte sur vous pour faire passer ma demande à qui de droit, enfin à qui de gauche depuis le début du mois. Et je sais que vous le ferez, car il y a quelqu'un qui m'a dit que vous m'aimiez beaucoup. C'était Stéphane de Grote.